En Côte d'Ivoire, les noms des 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante qui devra organiser l'élection présidentielle de 2020 ont été dévoilés. On en parle dans ce JT. Dans une interview mercredi, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a déclaré que la MINUSMA doit avoir un mandat plus offensif face aux djihadistes. Il pense également que l'Union africaine doit être plus présente en Libye. Et puis au Bénin, le Conseil économique et social a ouvert sa deuxième session ordinaire de l'année à Cotonou. Les conseillers de l'institution vont examiner plusieurs dossiers, dont le projet du budget général de l'État, exercice 2020. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, les noms des 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante qui devra organiser l'élection présidentielle de 2020 ont été dévoilés. C'était lors d'un conseil des ministres exceptionnel hier à Dimbokro, ville située à 250 km au nord d'Abidjan. Les détails. Les 15 membres de la nouvelle commission électorale indépendante ivoirienne sont connus depuis mercredi. La liste a été rendue publique lors du conseil des ministres exceptionnel tenu à Dimbokro. Aucun membre du principal parti d'opposition, le parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui refuse la nouvelle structure, ne figure dans le quota de l'opposition. Les trois membres de l'opposition sont Henriette Ladoux, ancienne ministre de Laurent Gbagbo, et candidate de la présidentielle 2015, Alain Degou, ancien ministre de Laurent Gbagbo, et Dodea Piyapo, ancien maire considérée comme proche de Gbagbo. La nouvelle commission électorale ivoirienne adoptée fin juillet comprend 15 membres, contrairement à la précédente qui était de 17 membres. Un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, 6 de l'associé civil, 6 des partis politiques équitablement répartis, entre le pouvoir et l'opposition, et un représentant du conseil supérieur de la magistrature. L'associé civil et l'opposition qui estiment cette nouvelle commission électorale similaire à la précédente militaire pour une institution équilibrée, comprenant 15 représentants, dont 5 pour l'opposition, 5 pour la mouvance présidentielle, et 5 pour l'associé civil. Il faut dire que Youssouf Bakayoko, le président de la précédente commission électorale qui symbolisait l'élection controversée de 2010-2011 et qui avait organisé la présidentielle de 2015 et le référendum constitutionnel de 2016, n'a pas été reconduit. En Libye, Khalifa Haftar se prend plus d'un avec une annonce. L'homme fort de l'Est libyen qui mène une offensive pour s'emparer de Tripoli a indiqué être ouvert au dialogue avec son rival, le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez Al-Sarraj. Ce revirement est intervenu avant une réunion de l'ONU jeudi à New York sur la crise en Libye. Le maréchal Khalifa Haftar, dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué qu'en fin de compte, il faut dialoguer et s'asseoir autour d'une table de négociation. Il a toutefois indiqué que le dialogue ne serait pas possible tant que les groupes terroristes et les milices criminelles contrôlent Tripoli en faisant référence aux forces loyales du gouvernement d'Union nationale. Le maréchal a en outre salué la réunion de jeudi à l'ONU qui se tient en marge de l'Assemblée générale de l'organisation. Il a dit espérer qu'elle aboutisse à des propositions qui servent les intérêts de la Libye en vue de rétablir la sécurité et la stabilité. Khalifa Haftar avait, début septembre, rejeté l'appel de l'ONU à reprendre des discussions, estimant qu'une solution militaire était la plus à même de résoudre le conflit. Lors d'un discours à l'ONU, Faez Sarraj a aussi qualifié Khalifa Haftar de criminel assoiffé de sang en rejetant toute possibilité de discuter avec lui. À l'occasion de la réunion à New York, la France et l'Italie espèrent avancer vers une conférence internationale qui pourrait être organisée en Allemagne pour sortir la Libye d'un conflit meurtrier. Depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est plongé dans le chaos avec une multitude de groupes armés et de forces politiques rivales. Dans une interview accordée mercredi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a déclaré que la MINUSMA doit avoir un mandat plus offensif face aux djihadistes. Il a également déclaré que l'Union africaine doit être plus présente en Libye. Des précisions à travers ces images. La force de l'ONU au Mali MINUSMA doit avoir un mandat plus offensif face aux djihadistes et l'Union africaine doit être associée à la recherche d'une solution politique en Libye. C'est ce qu'a plaidé le président du Niger, Mahamadou Issoufou, dans une interview ce mercredi. Le dirigeant nigérien, également président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO, résume ainsi la position exprimée par ses pères du Sahel cette semaine à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Sans victoire contre le terrorisme, il n'y aura pas de paix au normalisme. Et donc, le mandat de la MINUSMA doit être modifié. Ça ne doit plus être un mandat de maintien de la paix classique, mais un mandat offensif qu'il faut lui donner au niveau du Conseil de sécurité pour qu'elle puisse se battre contre le terrorisme. Cette préoccupation est déjà avalisée par l'Union africaine. L'Union africaine est d'accord avec nous sur le changement du mandat de la MINUSMA. Maintenant, il reste à convaincre l'ONU, c'est-à-dire le Conseil de sécurité. On ne peut pas régler le pomme libyen en laissant à la marge l'Union africaine. Il faut au contraire ramener l'Union africaine au cœur du processus de sortie de crise à Libye. La MINUSMA enregistre des attaques régulières, mais également la mort de soldats des contingents envoyés par les pays dans le cadre de cette mission de stabilisation du Mali. Les présidents du G5 Sahel et de la C2AO ont voulu cette réunion comme le point d'orgue de leur appel répété pour plus de soutien financier et politique de la communauté internationale. Le cadre a enregistré un accident en début de semaine, précisément dans la nuit de lundi à mardi. De nombreuses personnes ont été tuées dans l'effondrement d'une mine d'or sauvage dans le nord du pays. Le drame s'est produit dans une zone de non-droit au Tchad, livrée à différents gangs d'orpailleurs illégaux et autres trafiquants. L'accident a eu lieu vers la localité de Khoury-Boudoudi, tout près de la frontière libyenne, dans la province du Tibesti, soumise à l'état d'urgence. D'après le ministre tchadien de la Défense et de la Sécurité, une mine s'est effondrée et jusqu'ici il est difficile de dire exactement combien de personnes sont mortes. Car à en croire l'autorité, beaucoup de gens travaillent dans ces mines. Un officier de l'armée qui a requis l'anonymat évoque une trentaine de morts, mais il se base sur des témoignages recueillis auprès de personnes sur place. Un député de la région se basant lui aussi sur des témoignages recueillis depuis N'Djamena parle d'une dizaine de morts. Cette zone du Tibesti qui longe la frontière libyenne échappe en partie aux forces de sécurité de N'Djamena et le sous-sol riche en or par endroits est truffé de galeries ou de mines à ciel ouvert à la structure précaire dans laquelle opèrent des centaines d'empayeurs illégaux travaillant pour des gangs locaux qui contrôlent certaines localités. D'autres sont aux mains de divers trafiquants. Mi-août, le président Idriss Débihitno avait décrété l'état d'urgence dans trois provinces, dont celle du Tibesti, en proie aux violences entre différents gangs, les orpailleurs illégaux et des rebelles tchadiens qui ont trouvé refuge en Libye et traversent régulièrement la frontière poreuse. Depuis la découverte de gisements d'or en 2012, les mines de cette province ont suscité les convoitises de commerçants, de milliers d'orpailleurs, de militaires tchadiens et de membres de l'opposition armée tchadienne et soudanaise en quête du métal précieux. Le nord du Tchad, frontalier avec le Soudan, la Libye et le Niger, est une région extrêmement instable du Sahel. L'Organisation mondiale de la santé veut renforcer le système de santé de la République démocratique du Congo, ainsi que ceux des pays voisins, afin de prévenir la propagation du virus Ebola. C'est ce qu'a indiqué son directeur général, c'était lors d'une conférence de presse en les côtes. Les circonstances uniques dans l'Est de la République démocratique du Congo avec des troubles civils et une telle proximité aux frontières internationales ont fait de cette épidémie d'Ebola la plus complexe de l'histoire. Cette épidémie ne peut être stoppée sans une coopération étroite et engagée de toutes les parties prenantes. Tout en combattant l'Ebola en République démocratique du Congo, nous devons renforcer notre préparation dans les pays voisins, car le risque de propagation est toujours élevé et nous avons accepté d'investir dans la coopération dans les pays voisins, non seulement pour se préparer pour cette épidémie d'Ebola, mais aussi pour l'avenir, afin de prévenir les épidémies similaires. Et nous adopterons une approche similaire en RDC. Tout en combattant Ebola, nous renforcerons le système de santé. Le virus bat en retraite, mais j'ai dit que ce n'était pas terminé, car il y a de l'insécurité dans la zone, des dizaines de groupes armés y opèrent. Et il y a aussi de l'instabilité politique dans cette région. Donc, n'importe quelle attaque peut concrètement avoir un impact sur les progrès que nous avons faits jusqu'ici. Au Bénin, le Conseil économique et social a ouvert sa deuxième session ordinaire de l'année. C'était ce jeudi à son siège à Kotonou. Pendant 30 jours, les conseillers de l'institution vont examiner plusieurs dossiers à caractère social et économique, dont essentiellement le projet du budget général de l'État. Exercice 2020. Reportage. La deuxième session ordinaire de l'année 2019 du Conseil économique et social du Bénin s'est ouverte ce jeudi à Kotonou. Cette session qui s'ouvre habituellement au mois de septembre et octobre de chaque année, conformément aux dispositions de la Constitution béninoise, sera cette année essentiellement consacrée à l'étude du projet de budget général de l'État, Exercice 2020. Les assises qui s'ouvrent ce jour seront-elles consacrées à l'étude du projet du budget général de l'État, gestion 2019, qui nous parviendra certainement d'ici là. Dans ce cadre, des armes plénières et des travaux en commission seront organisés pour être consacrées à l'appropriation, non seulement des orientations budgétaires de 2020, mais aussi du contenu du projet de budget lui-même. Ensuite, suivra un débat préliminaire sur le contenu du projet avant sa présentation au conseiller par le ministre de l'Économie et des Finances, comme le prescrit la loi organique sur le Conseil économique et social. Cette présentation nous permettra de mieux appréhender les nouvelles mesures budgétaires du gouvernement en vue de propositions qui tiennent compte de l'intérêt général et de mieux-être de la population. D'autres préoccupations d'importance seront également abordées lors de cette session qui s'ouvre, notamment la problématique de l'économie bleue et la modernisation de la gestion des déchets solides ménagés au Bénin. Cette deuxième session ordinaire de l'année, faut-il le rappeler, s'ouvre dans un contexte socio-économique national, particulièrement marqué par la fermeture par le Nigeria de ses frontières avec le Bénin depuis plus d'un mois. En bref, en France, l'ancien président français Jacques Chirac s'est éteint ce jeudi matin au milieu des siens. À l'âge de 86 ans, Jacques Chirac, qui n'apparaissait plus en public depuis plusieurs années, fut président pendant 12 ans, de 1995 à 2007, deux fois Premier ministre, trois fois maire de Paris, créateur et chef de parti politique et ministre à répétition. Il restera sans doute dans l'histoire comme le président français qui, en 2003, a refusé de participer à la guerre en Irak voulue par les États-Unis de George Bush. Il faut dire que des acteurs politiques français ont réagi dès l'annonce de la mort de l'ancien président français Jacques Chirac. Je vous propose ici quelques extraits. D'abord une émotion personnelle, celle d'un responsable politique, celle d'un militant qui, à certains moments, a eu à combattre Jacques Chirac comme militant, mais aussi à se mobiliser pour Jacques Chirac, j'ai le souvenir de 2002. Mais sur ce sujet, c'est la France qui doit parler, le président de la République s'exprimera d'ici peu et son hommage marquera aussi, j'en suis convaincu, la puissance de l'émotion qui touche, au moment où je vous parle, le peuple français. Voilà, donc c'est une grande perte au-delà du fait que je pense que les Français perdent un homme d'État, un homme qui aimait intimement, profondément, charnellement la France et les Français et les Françaises. Voilà, on sent bien d'ailleurs qu'il y a de l'affection pour cet homme parce que lui-même en avait pour les autres. J'avais avec le président Chirac une relation très ancienne, très complice, très affectueuse. C'est un homme qui, très tôt, m'a soutenu dans mon combat, m'a fait confiance avant même que moi-même j'ai pu acquérir une certaine crédibilité dans ce domaine-là. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.